salut à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouveau système d'exploitation nouvelle clé à se créer on va voir ensemble comment créer la clé de restauration mac os axera tout de suite on dirige dans doc screen app store l'app store app store on télécharge le système d'exploitation en question mac os axera et on va tout de suite passer sur la création de la clé avec un petit utilitaire qui est donc ici california mais d'autres utilitaires comme disque maker existe j'utilise moi california donc merci à vous de regarder cette vidéo j'espère qu'elle va vous plaire qu'elle va vous aider à créer votre propre clé d'installation vous n'aurez pas besoin de wifi pour faire l'installation du nouveau système d'apple mac os axera et c'est parti pour le tuto téléchargement mac os axera quatre minutes on va télécharger le système d'exploitation pour qu'il se retrouve ensuite dans les applications ici il ne reste plus que 79% quatre minutes on va pouvoir créer notre clé le but de la création de cette clé c'est d'être autonome ce qui veut dire que le moindre souci que vous allez rencontrer sur votre système d'exploitation vous allez pouvoir seul réinstaller et sans wifi votre système d'exploitation il faut posséder donc une clé complètement vierge de minimum 8 gigas une fois que vous possédez cet élément on va pouvoir continuer la suite alors première étape il faut se rendre sur safari pour télécharger le programme icone california california adéquate à mac os axera california est la solution la plus simple et la plus rapide pour créer une clé d'installation boutable de mac os axera par anthony nelson santos télécharger california pour mac os axera télécharger california pour d'anciennes versions de mac os avant d'utiliser california lors de son lancement california vérifie la présence du programme d'installation de mac os axera si vous ne l'avez pas encore fait télécharger le dans le mac app store vous pourrez alors créer une clé boutable en quatre clics seulement quelle clé choisir california demande une clé usb d'une capacité de moins 8 gigaoctets privilégiez une clé rapide et fiable comme l'un des modèles suivants clé sandis ultra usb 3.0 sandis ultra usb 3.0 une clé d'installation ou clé boutable vous permettra d'installer mac os axera sur plusieurs mac sans avoir besoin de télécharger le programme d'installation sur chaque machine c'est aussi une clé de secours qui vous permettra de restaurer votre mac en cas de problème grave même sans connexion à internet utiliser california vous n'avez pas besoin d'un mode d'emploi pour utiliser california quatre clics vous suffiront pour créer une clé d'installation de mac os axera vous aurez peut-être besoin d'une tasse de café california est simple et rapide mais le transfert des données de mac os axera vers votre clé usb prendra un gros quart d'heure avertissement california a été utilisé par des milliers de personnes avec des machines diverses et des clés usb variées même s'il n'a jamais posé de sérieux problèmes vous acceptez l'entière responsabilité d'éventuels incidents survenus suite à son utilisation et ne devriez pas installer mac os axera sans posséder de sauvegarde de votre machine compatibilité california a été testé sur mac os axera et mac os axera la nouvelle version de california reconnaît uniquement le programme d'installation de mac os axera mais les anciennes versions pour mac os axera et os tunnel capitans sont disponibles sur la page des archives california reconnaît uniquement les clés usb cartes sd et autres supports de stockage externe d'une capacité égale ou supérieure à 8 gigaoctets connexion à internet appel recommande liens désormais de connecter à internet la machine que vous souhaitez mettre à jour une fois la connexion vérifiée explique-t-elle le programme d'installation localise et télécharge une mise à jour de programme interne spécifique au numéro de modèle de votre mac en cas de problème majeur toutefois vous pouvez tout à fait installer mac os axera sans connexion à internet en cas d'erreur l'utilisation de vieilles clés usb trouvées au fond d'un tiroir est la principale source d'erreur de california si vous utilisez une clé récente et rapide mais que california n'arrive pas à créer votre clé d'installation n'hésitez pas à me contacter en précisant bien le code indiqué dans le message d'erreur vous avez maintenant une clé d'installation éteignez votre mac puis rallumez-le en maintenant la touche option ou alt appuyer sélectionner installer mac os axera et patienter le temps du démarrage du système pour mettre à jour votre mac sélectionner installer mac os puis suivez les instructions du programme d'installation en cas de problème grave sélectionne utilitaire de disque pour tenter de réparer votre disque ou restaurer à partir d'une sauvegarde time machine pour restaurer une sauvegarde contribuer california est gratuit et le restera voilà donc comme vous avez entendu california va vous créer une clé boutable qui va vous permettre d'installer mac os axera sur fixe mac ce qui veut dire que sans connexion internet vous allez réinstaller votre système en toute sécurité et sans connexion on va tout de suite se rendre dans utilitaire utilitaire de disque et formater notre clé pour qu'elle soit compatible à california donc c'est parti pour aller dans utilitaire tout placé dans le doc le raccourci commande mage u utilitaire 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 de disque application utilitaire de disque sur notre clé usb usb 10 2.0 sur la barre d'outils entrée barre d'outils partitionner effacer vous allez vraiment sur bouton dans barre d'outils effacer appuyer effacer format mac os étendu journaliser il faut absolument garder mac os étendu journaliser effacement de usb 10 2.0 média et création de 100 titres effacement terminé cliquez sur ok pour continuer on a réussi donc à formater notre clé usb pour qu'elle puisse être compatible à california voilà donc on va faire l'installation de la clé il faut absolument avoir une clé récente ne pas prendre de clé trop ancienne pour cette création de clé allez on va tout de suite l'installer california continué choisissez la clé usb ou la carte sd que vous souhaitez utiliser comme support d'installation de mac os axera voilà donc ici nous demande de choisir la clé usb on va prendre tableau choisir appuyé california pour mac os attention installe mac os ira va être effacé et toutes ses données supprimées ça c'est ce que l'on désire annulé continuer à california je répète on a un deuxième avertissement qui nous prévient à nul oui vraiment continuer à california california la création du support d'installation de mac os axera va commencer après avoir entré votre mot de passe d'administrateur merci de patienter 10 à 30 minutes ici nous demandons le mot de passe administrateur occupé on voit que la clé est en train donc d'être créé et on sera autonome pour réinstaller notre mac os icera seul sans besoin de connexion wifi et on pourra dépanner des amis de la famille s'ils rencontrent des problèmes sur leur mac pendant ce laps de temps on n'a pas de retour voyez sauveur mais si on entend occuper cela veut dire que le mac est en train de travailler et créer notre clé votre support d'installation a été créé merci d'avoir utilisé california voilà donc comme on a pu entendre le support a été créé correctement on va les vérifier si à partir de nos clés on peut booter sur mac os ira et je vais d'ailleurs tout de suite faire ma mise à jour installe mac os icera on peut voir ici que la clé apparaît sur le bureau l'intérieur de la clé embarque le système d'installation mac os icera installe mac os icera une nouvelle fenêtre voici notre installateur de mac os icera continuer vous et je pourrai continuer tout de suite merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire si la vidéo vous a aidé à créer votre propre clé à me demander si vous avez quoi que ce soit comme question comme vous pouvez voir je réponds à tous les commentaires merci à vous aussi de vous abonner ça fait toujours plaisir de voir que les vidéos plaisent donc les viewers s'abonnent merci à vous et à très bientôt pour la prochaine vidéo salut à tous